Salut la jeunesse, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de règles d'or qu'il faut appliquer pour démêler les cheveux crépus, sans les casser, sans les abîmer, comment les démêler en toute sécurité. Mais avant cela, je vais vous annoncer mon offre très très spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. C'est un guide qui vous donne une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors, passons au vif du sujet. Comment démêler les cheveux crépus sans les casser, sans les abîmer ? Comment les démêler en toute sécurité ? Pourquoi j'aborde ce sujet ? C'est parce que quand je croise des gens dans la rue, ils me demandent « C'est beau les cheveux crépus, mais comment tu peignes ça ? » « Ça n'est pas dur, ça ne se casse pas, ça ne fait pas mal. » Autant de questions et chaque fois, moi, je leur réponds « Mais en fait, il y a des méthodes, il y a des façons de faire qui simplifient la chose. » On n'est plus à l'époque où maman prenait le peigne et faisait tchac, 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 tchac sur les cheveux secs et on hurlait. Non, 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 non. Il y a des façons de faire et c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Première chose, c'est le choix du peigne avec lequel vous allez démêler. Le peigne à dents serrées, le petit peigne là, vous connaissez très bien de quoi je parle. Celui-là, on l'oublie. Vous le gardez juste pour faire les lignes, mais pas pour peigner, pas pour démêler parce que là, c'est la meilleure façon de ruiner tous vos efforts. Vous allez bien casser les cheveux et vous allez avoir mal. Du coup, vous n'aimerez pas le démêlage ou vous n'aimerez simplement pas vos cheveux naturels parce que soi-disant, ça fait mal, c'est dur. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais démêler sur les cheveux secs. S'il y a une seule chose à retenir d'ailleurs, c'est ça. Ne pas démêler sur les cheveux secs. Toujours démêler les cheveux quand vous avez fini votre soin, donc les cheveux sont encore mouillés ou alors vous humidifiez vos cheveux avant de les démêler si jamais vous faites le démêlage en dehors du jour du soin. Il faut toujours faire des sections quand vous démêlez vos cheveux. Il ne faut pas juste peigner comme ça, comme ma grande soeur le fait. Il faut toujours faire des petites sections avant de démêler. Donc moi, déjà j'ai quatre sections quand je fais mes soins, mais au moment du démêlage, je fais encore des sections plus petites pour pouvoir bien démêler et ne pas aller vite vite et casser mes cheveux. Il faut toujours démêler des pointes vers la racine. On ne met pas le peigne ici et puis on tire. Là, vous allez tout casser. Toujours vous prenez les pointes, vous commencez comme ça, tchac, 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 tchac au bout et vous remontez tout doucement. Ça permet que vous ayez un démêlage beaucoup plus doux et que vous n'agressiez pas le cheveu. Aidez-vous d'un produit qui facilite le démêlage. Si c'est déjà l'étape du coiffage, aidez-vous de votre crème capillaire. Donc une fois que vous avez mis la crème capillaire, c'est là que vous allez démêler. Ou alors, si c'est pendant le soin, mettez votre après-shampooing ou votre masque capillaire avant de démêler dessus. Ça permet vraiment de faire glisser les cheveux morts et de faciliter l'action du démêlage. Vous aussi, démêler celui des cheveux, juste mouillé, sans aucun produit. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de démêler quand il y a un produit qui aide à le faire. Quel genre de peint faut-il choisir? Moi, j'ai un outil préféré, c'est la Tangle Teaser. Depuis 2013, que je l'utilise, je ne la quitte plus. C'est vraiment ma brosse qui me donne de très bien démêler mes cheveux. Dès qu'il y a un nœud, les picots de la brosse se replient. Donc, je suis obligée de m'arrêter et de défaire le nœud aux doigts avant de continuer. Donc, c'est vraiment super pratique pour moi. Mais vous avez aussi le peigne à fond, donc le lâche peigne, c'est ce que ma sœur préfère. Vous avez aussi cette petite brosse plate que moi, je n'ai pas trop aimée. Peut-être que je n'ai pas acheté la bonne qualité. Moi, j'avais acheté celle à 1 euro et je trouve le picot un peu dur pour mes cheveux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ça. Démêlage aux doigts ou démêlage aux peignes? La réponse, c'est un mix des deux. Vous ne pouvez pas juste faire le démêlage aux doigts parce que vous n'allez pas pouvoir restirer tous les cheveux morts. À moins vraiment de passer des heures, de longues heures dessus à tirer mèche par mèche pour démêler. Sinon, vous allez avoir les cheveux morts qui vont rester dans la tête et qui vont s'attacher, former des nœuds au fur et à mesure. L'avantage du démêlage aux peignes, c'est que vous démêlez bien en fait. Vous faites bien tomber les cheveux morts, les cheveux sont libres. Il n'y a pas de nœuds qui vont se former. Mais le désavantage du démêlage aux peignes, c'est que si vous n'avez pas une bonne brosse ou un bon peignes ou une bonne technique, vous risquez de casser vos cheveux en démêlant. Donc mon conseil, c'est d'essayer de balancer les deux. Donc un peu de démêlage aux doigts, un peu de démêlage aux peignes et le tout sera parfait. Moi par exemple, je suis une adepte du démêlage aux doigts, mais je fais l'effort de toujours intégrer le démêlage aux peignes au moins une fois dans le mois. Donc on va dire, une fois sur trois, je vais démêler aux peignes et le reste des fois, ce sera aux doigts. Pourquoi j'aime aussi le démêlage aux doigts ? Parce que pour moi, c'est plus rapide. Parce qu'effectivement, je ne fais pas mèche par mèche, mais vraiment, je prends des sections, c'est fait, j'attache, c'est bon. Et aussi, j'utilise le démêlage aux peignes dépendamment de la coiffure que j'ai envie d'avoir. Il y a des jours où je veux que mes cheveux soient bien démêlés par rapport à la coiffure que je vais faire. Donc là, je vais prendre mon temps de bien le faire. Nous allons commencer par faire notre préparation pour le démêlage. Pour cela, il nous faut un vaporisateur, un après-shampooing et de l'eau. Je prends une petite quantité d'après-shampooing à laquelle je rajoute de l'eau et je vais bien secouer le tout pour homogénéiser le mélange. Je me suis fait un beurre d'huile la veille et j'ai fait des vanilles par-dessus. Donc là, je défais mes vanilles et je vais travailler sur chaque portion. Je commence par humidifier mes cheveux avec mon vapeau. Je vais ensuite repartir l'eau sur toute la chevelure. Et je vais appliquer mon après-shampooing. Je démêle d'abord aux doigts pour repérer l'allée et la défaire, et aussi pour bien séparer les brins de cheveux. J'utilise ensuite un peignard en l'âge pour démêler les points vers les racines, et je fais descendre progressivement les lieux des racines vers les pointes. Une fois que le peignard passe facilement, je vais repasser avec une brosse plate, question de m'assurer que tout est bien dévéné. Je fais une torsade, je sécurise et je passe à la portion suivante. Quand j'ai fini, j'ai réuni les deux et je fais une natte. Je préfère en fait faire une natte plutôt qu'une vanille parce que je trouve que ça garde les cheveux mieux démêlés pour le shampoing. Je sécurise la natte et je passe à la portion suivante. Donc voilà les filles, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Dites-moi en commentaire quelle est votre méthode de démêlage préférée et quel est votre outil préféré. Et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire saine, économique, 100% naturelle, qui permet de booster la pousse de vos cheveux. et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !